1. 4. 5. 14. 14. 15. Ok. On tourne l'autre côté. On va faire double. Ici, pour l'instant, les garçons, vous pouvez faire exactement comment. On démarre avec votre pied droit. Les garçons, notre demi-point. Pied gauche. On pose pied gauche. On pose pied droit. Pied gauche. Je pointe. Pied droit, d'autre côté. 5. 6. 7. Et huitième point. Très important de poser à chaque fois votre point de gauche sur le même pied que vous venez poser. Ok. On pose le point de corps, ça bascule sur le pied gauche. Je bascule le point de corps sur le pied de gauche. Je bascule le point de gauche et je pointe le pied. Vous voyez, à chaque fois, on bascule le point de corps. Même chose plusieurs fois. 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, une fois que vous êtes allé avec ça, faites-le plusieurs fois avec les bras. Utilisez le haut de corps aussi, les bras aussi. Les bras partent sur le même pied qu'on pose. Donc, si je pose mon pied gauche, le haut de corps, les bras, sans exagération, ça va à gauche. Je pose le pied droit, ça va à droite. Je pose mon pied gauche, ça va à gauche. Je garde le point de corps sur mon pied gauche et je pointe le pied droit. Donc, les bras restera légèrement à ma gauche. Ok ? Ne l'emmenez pas à droite, restera à gauche. Donc, ça donne droite, gauche, droite, ça reste. Gauche, droite, gauche, ça reste. Dorote, gauche, ça reste. Dorote, gauche, ça reste. Ok ? Donc, ça, c'est le principe. Après, bien évidemment, les filles, vous faites en mode fille. Les garçons, vous gardez les bras dans cette position là pour le comprendre. Donc, n'oubliez pas, les bras, ça va dans le même sens. C'est très important. 1, 2, 3, ça reste. 5, 6, 7, ça reste. Ok ? Et là, je suis en train de faire en position pour Bajer et Dominique. Mais, ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça. Ok ? On change de l'autre sens. Une fois qu'on est dans cette position là, les filles, vous démarrez avec votre pied. Dorote, donc les garçons avec votre pied gauche. Vous remettrez pas de base. 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Exactement au même principe des garçons. En avance, les filles, vous allez reculer. Ensuite, on fait l'inverse. Donc, 1, 2, 3, on tape 4, 5, 6, 7. On tape 8. 1, 2, 3, on tape 4, 5, 6, 7 et 8. C'est exactement le même principe que sur le côté. Cette fois-ci, on avance, on recule. C'est le tout. Ok ? Deuxième pas de base. Doutons sur le côté. Je vais le faire face à vous. Après, je tourne de l'autre côté. Doutons sur le côté. 1, on tape 2. 3, on tape 4. 5, 6, 7, 8. Et 1, et 2, et 3, et 4, 5, et 6. Parfait. On avance, en dotant, en recul, en dotant. Même principe. Donc, j'avance, j'en tape, je recule, j'en tape. Et 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, et 6, 7 et 8. Donc, les filles, bien évidemment, vous reculez avec votre pied droit. Vous allez avancer avec votre pied gauche. Exactement la même chose de l'autre côté. Doutons sur le côté. 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 2, temps. On avance, les garçons. 1, on tape. 3, on tape. 5 et 6, 7, 8e temps. Ça s'appelle hésitation. On va faire notre hésitation. Troisième pas de base. Hésitation. Je reste face. Ma partenaire, elle reste face. Je reste dos à vous pour voir. Après, on va tourner de l'autre côté. Hésitation. L'image de l'hésitation. Comme ça, pour bien comprendre, j'hésite. Donc, je reviens. J'hésite. Finalement, je pars à gauche. Je change d'avis. Je pointe le pied. OK ? C'est des images. Donc, hésitation. Je pose 1. Je reviens 2. Je repasse 3. Je tape 4. Donc, si je fais exactement la même chose de l'autre côté. Vu que j'ai pointé mon pied droit, je vous invite de pointer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on est débutant. Quand on est intermédiaire, je ne vous embête pas avec ça, OK ? Donc, ici, vu que j'ai pointé mon pied droit, donc forcément, je vais démarrer avec mon pied droit. Je pose 5. Je reviens 6. 7. Je pointe 8e temps. Plusieurs fois. Hésitation. 7 et 8. 1, 2, 3, et 4, 5, 6, 7, et 8. Légèrement de retour de corps vers le pied. 5 et 6. Et encore la même chose. 1, 2, et 3, et 4, et 5, et 6. L'autre côté. L'équipe fait tombe. C'est-à-dire qu'il fait tombe dans le choix et il va s'en faire comme moi. 7 et 8. 1, 2, 3, 4, hésitation. 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Facile. Ici, je récupère plusieurs façons de prendre la main. Soit on prend la main dans cette position-là, soit on prend la main dans cette position-là. Vous avez le choix. Donc, ici, 1, 2, 3, on tape 4, 5, 6, 7, on tape 8e temps. Ou gardez les mains ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Je fais le dos en haut. Avec les mains, on effectue le mouvement qu'on a vu dans le pas de bas. 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Concentrez-vous sur les mains aussi. Donc, 1, 2, 3, je le garde. Ici, 7, je le garde. Vous voyez, ça reste tout le temps dans la même position. Très important parce que les pattes basses, ça a l'air d'être facile, mais il y a un minimum de guillage. Dans tous les pattes basses. D'autant sur le côté. Ici, ça donne 1, on tape 3, on tape 5. 6, 7, et 8. Hésitation. Vous avez deux choix hésitation. Donc, je suis dit que ça existe les deux. Pour remettre, hésitation, très souvent, les profs demandent de garder les bras dans cette position-là. C'est compréhensible, c'est beaucoup plus simple. Donc, parce que ici, cette position-là, c'est une hésitation. Ok ? Très simple. Donc, si je reste face à vous. Si je fais hésitation là, à ma gauche, je vous montre la main droite, la main gauche restera en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Mais par contre, deuxième. Un petit peu plus compliqué, mais c'est ce que je pourrais faire. Parce qu'au lieu de garder les bras dans cette position-là, je garde les bras en bas, mais je bouge mon partenaire à chaque fois. Ici, si je le fais, vu que je passe à ma gauche, je garde seulement dans ma droite pour bien comprendre. Je bouge mon partenaire, je ramène, je relâche la main pour ramener de l'autre côté pour pointer le pied. Donc, si j'aurai cela, les bras légèrement plus de couvert, qui est naturel, je bouge, je ramène, ici, je pointe, je bouge, je ramène, je pointe. En même chose, exactement, en même chose, ici. Donc, notre pied gauche, les garçons, avec la main droite, la main reposée, je bouge, je ramène, ici, je tape, je bouge, je ramène, ici, je tape, je bouge, je ramène, ici, je tape. Donc, les pattes basses sont faites. On n'a pas vraiment, les pattes basses en avance, on est garçon, donc, en fait, on va parler, c'est facile. Je pousse les bras, 3, on tape, je tire les bras, 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 2, tombe, en avance, j'avance, je tape, je recule, je tape, 5, 6, 7 et 8. Les filles, vous gardez un minimum de l'énergie dans les bras, on se fait des garçons qu'ils poussent, ils tirent, vous allez sentir le guidage. En like, en savante, en activité, la notification, le lien de notre site internet, le lien de notre page Facebook, Facebook, Abonnez-vous, on est en train de donner pas mal de cours de salle savage avec l'isomba en plein centre de Paris. Si vous aimez prendre des cours en direct avec nous, en like, en 3D, n'hésitez pas, vous allez, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup et à bientôt.